Réforme de l'assurance-emploi et conflit étudiant, deux gros sujets que vont analyser ce soir nos chers commentateurs politiques. Tasha, Lisa, Anne et Michel, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Alors, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par la réforme de l'assurance-emploi. On va attendre un petit peu avant de parler du conflit étudiant. Donc, on savait que c'était dans les intentions du gouvernement. Maintenant, on a les détails, Emmanuel nous en parlait. Le gouvernement veut inciter les prestataires à retourner plus rapidement sur le marché du travail. Tasha, d'abord, aidez-nous à comprendre un peu quel est l'objectif du gouvernement conservateur. Je pense que l'objectif, c'est un qui remonte à plusieurs années dans le monde conservateur. C'est de mettre fin à une culture de dépendance, particulièrement parmi les travailleurs saisonniers du Canada atlantique. Non seulement dépendance des travailleurs, mais aussi des compagnies qui reçoivent essentiellement une subvention étatique parce qu'ils embauchent des individus. Ensuite, ils les laissent mettre à la porte. Ils reçoivent des prestations d'assurance chômage et ils reviennent. Alors, toute cette culture-là... C'est pas seulement les individus qui sont visés, les compagnies aussi. Oui, et M. Harper avait dit déjà en 2002 qu'il considérait qu'il y avait une culture de dépendance au Canada atlantique. Je pense que c'est maintenant qu'il a la possibilité d'agir là-dessus. Anne, quel est le message, donc, du gouvernement? Anne, excusez-moi. Lisa. Ben, Anne. Non, mais c'est parce que je me souviens, en 2002, quand, justement, M. Harper a dit ça, et je me souviens aussi que l'Atlantique s'était soulevée et avait voté massivement contre le gouvernement conservateur, on se rappelle. Maintenant, l'objectif, moi, ce qui m'achève avec ça, puis je suis pas la seule, c'est que c'est philosophiquement parlant, en disant ça, puis t'achève tout à fait raison, c'est ça l'objectif, c'est de dire... L'assurance-emploi, là, ben, c'est une culture de bougon, dans le fond, c'est un peu ça. Au lieu de dire que l'assurance-emploi, c'est là pour t'aider à trouver un emploi. Puis quand je reviens aux travailleurs saisonniers, ben, c'est 23,7 % de travailleurs saisonniers, en théorie, qui font partie de la clientèle de l'assurance-emploi, sauf que c'est 55 % de ces travailleurs saisonniers-là, que ce soit au Nouveau-Branduwick ou au Nouvelle-Écosse. Le problème, c'est que l'économie du Nouveau-Branduwick, entre autres, de la Nouvelle-Écosse et de l'Atlantique, est basée là-dessus, puisque c'est basé sur les pêcheries, les forêts et le tourisme. Donc, ça va faire mal de ces forêts-là. Trois domaines de ces années. C'est pour ça que les premiers ministres se sont soulevés, là. Ça fait mal, puis c'est mesquin, parce que ça traduit une vision de l'emploi saisonnier qui est celle du bougon. Pensez-vous que les gens qui ont des emplois précaires, là, c'est parce qu'ils aiment ça, avoir des emplois précaires, là, on va faire une discrimination entre les gens qui ont des emplois précaires. Selon qu'ils viennent souvent à l'assurance-emploi, pas souvent, ou très souvent, ils vont avoir un traitement différent. C'est-à-dire qu'ils vont avoir... on va leur imposer des conditions différentes. Par exemple, un saisonnier, là, on va lui dire, toi, là, il faut que tu acceptes un emploi à 70 % de ton salaire à une heure de chez toi, là, une heure en plein hiver. Il y a quelque chose de cheap, passez-moi l'expression, dans ça. Anne, maintenant, la vraie Anne. Qui n'est pas la Lisa. Mais je pense que ça fait de l'assurance-emploi un peu une agence de recrutement pour McDonald's et Walmart, parce qu'en voulant cibler les gens qui profitent ou qui sont fraudeurs, mettons, dans les secteurs saisonniers, on ramasse plein de gens qui ont du mérite, qui ont perdu leur poste, qui veulent se recycler ou retourner aux études ou bénéficier des programmes. C'est beaucoup trop large. Et on a fait ça à même une espèce de projet de loi mammouth, plutôt que de faire un vrai débat, consulter les syndicats, consulter les sans-emploi, consulter les ouvriers, les travailleurs. Selon ce que je peux voir, on a seulement consulté les employeurs. Tasha, est-ce que ça ne risque pas d'être difficile politiquement pour M. Harper, quand même? Potentiellement, mais écoute, il sait où il mise, parce que ce n'est pas dans l'Atlantique qu'il va rechercher son plus grand appui électoral. On est au Québec. Non, on est au Québec. Essentiellement, ce que ça fait, ça profite politiquement, probablement, au NPD, qui, eux, avaient fait des gains dans l'élection de 1917, suite aux réformes que les libéraux avaient faites. 97, c'est ça, pardon. Ils ont fait des gains à ce moment-là. Alors, la même situation pourrait se produire. Et dans ce cas-là, ça aiderait aux conservateurs d'écraser les libéraux au milieu. Mais je veux juste répondre très brièvement à ce que Lisa a dit. Effectivement, oui, l'assurance-emploi est là pour t'aider à trouver un nouveau emploi. Ce n'est pas un bouchon entre emplois saisonniers. C'est ça ce que c'est devenu et c'est ça ce qu'ils veulent changer. C'est-à-dire que c'est ce qui est devenu ta chance, c'est qu'à un moment donné, les emplois saisonniers, moi, je me souviens, quand j'étais là au gouvernement, même parmi nos députés libéraux, tous, que ce soit le bloquiste NPD libéraux, disaient, écoutez, il faut avoir des programmes, mais adaptés à cette économie-là, qui, oui, est une économie saisonnière. Et il a force de croire que quand on regarde la réforme, ce n'est pas tout à fait ça qui est sur la table actuellement. Et parmi les critiques, certains disent que ça va vider un peu les régions, parce que les gens, s'il faut qu'ils aillent à ouvrir l'emploi, ils vont s'en aller vers l'ouest. On ne peut pas tous travailler à Fort McMurray quand même. Il faut défendre aussi les intérêts des régions. Très bien. On va passer au conflit étudiant. Et qui dit conflit étudiant dit une du magazine Maclean's, parce qu'encore une fois, le magazine Maclean's, vous allez le voir, a une qui va faire réagir au Québec. Alors, on nous montre la nouvelle classe dirigeante du Québec et comment, on nous dit, comment un groupe d'étudiants gâtés sont partis en guerre et ont fermé une province pour 325 $. Donc, les unes sont souvent assez provocatrices. Est-ce que c'est de la provocation, Tasha, ou bien est-ce que ça reflète une certaine vision du reste du Canada, de ce qui se passe ici? OK, premièrement, ce n'était pas mon idée, cette page couverture, je peux te dire. Mais non, ça reflète, oui, ça reflète une grande partie de la vision du reste du Canada qui regarde ça et disent, pour 325 $, mais vraiment, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est un peu moins maintenant avec l'étalement. Oui, mais c'est très difficile à défendre sur les chiffres purs. Les étudiants, eux, qui veulent réclamer une nouvelle vision de société, là, c'est un débat différent. Mais au tout début, ce débat sur le 325 $ par année pour 5 ans, on ne le comprend pas, non? Alors, quelles sont les options maintenant pour le gouvernement Charest? On a vu, il y a essayé beaucoup de choses. Parce que je dois dire, moi, que j'ai déchiré ma chemise sur l'ancien Meutlin, la province la plus corrompée que le bonhomme carnaval. Oui, vous n'êtes pas la seule. Je l'ai déchiré en anglais et en français et je ne suis pas la seule, vous l'avez tous fait. Excepté que, comme si on Charbonneau plus tard et puis les enquêtes, là, je me dis, bon, bien, celle-là, je ne la déchirerai pas ma chemise. On va la prendre, on va l'avaler, mais on devrait peut-être revenir aux chiffres. Actuellement, il va y avoir des discussions entre les étudiants et la ministre. Et on devrait recommencer, retourner à la base et retourner effectivement aux chiffres, de part et d'autre. Les chiffres ne mentent pas. On les met sur la table et un et un, ça fait toujours deux aspects. Mais est-ce qu'il faut qu'on parle alors des droits de scolarité? Est-ce qu'on en est rendu là? Moi, je pensais qu'on devrait parler de la facture globale. Parce que que ce soit les droits de scolarité, les frais afférents, que ce soit le financement des universités, 85 % de la facture, là, c'est nous tous, c'est ceux qui nous écoutent qui payons. Alors, allons-y sur la facture globale. On ne peut pas recommencer à partir des chiffres du départ parce que la situation n'est plus du tout la même. Le rapport de force entre les étudiants et le gouvernement n'est pas le même qu'il était il y a trois mois, n'est pas le même qu'il était la semaine dernière. La loi 178 a changé beaucoup de choses et c'est une carte que le gouvernement a très mal jouée. Il pensait faire un bon coup, mais le résultat de ça, c'est que son rapport de force s'est détérioré par rapport aux étudiants. La réaction des gens, je pense que le gouvernement ne l'avait pas prévue. Il y a un revirement, pas total de l'opinion, il y a encore beaucoup de gens qui sont derrière le gouvernement, mais il y a beaucoup plus de gens maintenant qui sont derrière les étudiants. Et là, celui qui se présente à la table avec presque l'obligation de faire une concession, c'est le gouvernement. Je pense qu'il n'aura pas le choix que de... On ne va pas lui essayer de lui faire perdre la face pour le fun. Le concept de facture globale, je pense que c'est quelque chose qui pourrait abrier, disons, un recul en le rendant moins humiliant. Mais il va y avoir, je pense, une concession qui devrait être faite par le gouvernement. Quelles sont les options, d'après vous, alors, qui restent? Des négociations ou tout est sur la table? Bien, j'allais dire sur la question de McLean, c'est pas juste la une de McLean, c'est les casseroles. Parce que ce soir, en m'en venant ici, on entendait ça dans le centre-ville de Montréal, des douilles de casseroles et des manifs un peu festives. Hier, il y a eu 500 arrestations. Alors là, la donne a changé, Amnistie internationale exige le retrait de la loi, etc. Alors là, le gouvernement a intérêt à se retirer d'une position qui a l'air de relever de l'égo et de l'orgueil pour se remettre à dialoguer. Parce que là, sinon, qu'on s'en aille en élection d'abord. Parce que là, ça perdure et ça s'empoisonne. C'est vraiment... Le Québec est en train de changer. Il y a un clivage qui est en train de se concrétiser entre une minorité qui a beaucoup de crédibilité, à mon sens, et une espèce de majorité qui ne veut pas s'impliquer. Il y a un changement qui est en train de se faire. Il y a une polarisation aussi beaucoup plus grande. Tacha, Anne est d'accord avec vous sur les élections? C'est ce que vous disiez la semaine dernière. On est d'accord, mon Dieu. Non, je pense aussi que M. Charest devrait aller en élection pour repositionner le débat et justement avoir ce débat. La droite, c'est ironique, reclame un débat de société. Depuis très longtemps, c'est le contexte qu'on a maintenant avec la violence, les manifestations. Ce n'est pas le bon contexte de le faire. Mettons-le sur une plateforme électorale où les gens doivent vraiment présenter des positions de société. Est-ce que je peux dire sur... Le gouvernement a une obligation de tenter quelque chose. On ne peut pas dire, on s'en va en élection et on met tout ça. Mon Dieu, ils ont tenté. Michel, ils ont fait deux offres et par la suite, ils ont fait une négociation avec les étudiants. Les étudiants demandent, écoute, ils veulent la gratuité scolaire, ça ne va pas aller. Il y a toujours que Mme Courchêne se promène en disant je veux m'asseoir, je veux m'asseoir avec les étudiants. On n'est pas pour décider tout d'un coup qu'on ne s'assoie pas. On ne peut pas se lancer dans une campagne électorale avec des manifs tous les soirs à Montréal. Pour en avoir pris, c'est-à-dire qu'on ait changé le directeur de cabinet au gouvernement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le directeur de cabinet, Luc Bastien, qu'on connaît, c'était un bon directeur de cabinet en temps normal. C'était quelqu'un d'ailleurs qui voulait quitter. Alors pourquoi pas rentrer Dan Gagné qui, lui, est un spécialiste en gestion de crise, qui a été et qui a soutenu comme acteur de cabinet Jean Charest de 2007 à 2009 et qui est capable, parce que les deux hommes se connaissent très bien, d'un moment donné peut-être aussi de mettre les faits. Mais il faut aussi comprendre, je pense qu'il y a beaucoup de députés à Québec, de députés libéraux qui ont commencé à se poser la question, comment ça se fait que cette affaire-là, il s'est mal gérée. Et à ce moment-là, le premier ministre est obligé de faire quelque chose pour montrer qu'il est encore en contrôle. Mais je dirais que c'est un peu... On voit un gouvernement en perte de légitimité, c'est-à-dire dans cette crise-là, mais aussi la corruption, la commission Charbonneau qui vient de commencer cette semaine, la situation de Thomassie, le plan Nord, les gaz de schiste. Alors là, il y a une espèce de perte d'illégitimité de ce gouvernement-là qui est rendu assez loin, je pense. Mais perte de légitimité, c'est un gouvernement qui a été élu démocratiquement. J'aimerais ça qu'on mette les institutions à la bonne place. C'est sûr qu'il va y avoir une élection. C'est un fin de régime, là, Lisa. Je ne suis pas sûre que c'est tout de suite le bonjour, par exemple, dans le climat actuel. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup, avoucage. J'espère que la semaine prochaine, on pourra se parler de négociations en cours. C'est ce qu'on va se souhaiter à nous quatre. Merci beaucoup. Peut-être. Et dimanche à 11h, aux coulisses du pouvoir, Emmanuel Latraverse s'entretient avec le ministre de la Justice du Québec, Jean-Marc.